Bonjour, chers Yorobo, bonjour. Je vous le constatez bel et bien, le président de Sénéa de Marabou est là. Je vous avais dit que j'ai le remède du Covid-19. Grand Croix, centilée des urines du chat, règle le problème. Ne réfléchissez pas. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que... Hey, il y a quelqu'un qui a un câble. On a déjà le pasteur qui veut faire une petite prière pour vous. Pasteur Valéry, bonjour. Priez, passez-vous-zamez, priez. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. En ce jour spécial de bénédiction spirituelle, je voudrais faire répandre à travers le Cameroun et toute l'Afrique le miel, la quintessence de la parole du Seigneur. Alléluia. Vous êtes bénis, vous qui croyez au Seigneur. Vous êtes bénis, surtout, vous qui cotisez dans la maison du Seigneur. Parce que vos cotisations font avancer l'œuvre du Seigneur. Oui, aujourd'hui, j'ai mis mon bouclier oculaire spirituel anti-sorcellerie pour bloquer les intentions maléfiques de ce marabout démoniaque qui veut continuer à envoyer les enfants du Seigneur dans l'abîme de l'ignorance. Au nom de Jésus, et pour terminer, nous attachons le Corona. Nous le liguons, nous le balayons et nous le lançons dans les flammes de l'enfer. En nom de Jésus, Amen. Le Covid-19 ne fait pas que du mal, d'après une lecture choristique. Il y a eu près de 10 000 prisonniers libérés en France, plus de 8 000 prisonniers libérés en Afrique. Et si vous ne pensez pas que le marabout est capable de tout pour libérer ses clients qui étaient en prison, ils ont utilisé le Covid-19. Je crois que pour revenir à cette question des prisonniers qui ont été libérés en France et dans certains pays africains, je crois que c'est normal parce que quand le pasteur Valéry prie pour toi et qu'il impose les mains sur toi, ta vie change. Tous ces prisonniers, c'est des gens qui sont venus dans mon église. Oui, on prie par téléconférence. Ne me demandez pas comment ils font en prison pour avoir des téléphones Android pour prier avec le pasteur Valéry. Rien n'est impossible à Dieu. Je dis bien rien n'est impossible à Dieu. Tous ces gens qui ont été libérés en France, en Côte d'Ivoire, Cameroun, Tchad, partout là, c'est des gens qui ont prié. Et c'est surtout des gens qui ont, malgré leur état de prisonnier, pris le temps, la force, l'énergie, la foi et l'espérance d'envoyer toujours leur contribution pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur, à savoir l'église du pasteur Valéry. C'est vrai qu'il n'y a pas encore le crépissage, mais les gens sont déjà en train de se motiver. Les gens vont cotiser. Et aujourd'hui qu'ils sont sortis de prison, aujourd'hui qu'ils ont vu le miracle du Seigneur, ils ont compris que oui, il faut toujours apporter les dîmes et les offrandes dans la maison du Seigneur pour avoir des bénédictions enabondantes, écrit le Seigneur, Alléluia. Oui, je le dis, je le dis et je le redis. Covid-19, c'est un fléau que le Seigneur a envoyé pour que vous changez vos cœurs, pour que les gens comprennent qu'il est le Tout-Puissant et que le serviteur du Seigneur est juste après lui. Donc, si vous voulez arriver par le Seigneur, passez par son serviteur, passez par l'église du petit marché du pasteur Valéry et vous serez sauvés, et vous serez sauvés, et vous serez sauvés. Coupez, 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 coupez. C'est la piste de la plus, c'est là chaque jour. C'est quoi ? Bonjour, monsieur l'imam. Yo wa, bindi, cacao, bindi, garota, c'est-à-coup-là. Une petite prière pour vos fidèles qui ont commencé, n'est-ce pas, le Jeune du Ramadan. Yo wa, assalamu alaikum. On va faire les petits sourates pour fortifier vraiment les corps islamiques qui ont commencé les aînes. On va commencer. Alhamdoulilah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdoulilah, rabbin al-amin. Amin. C'est fini ? Yo wa, ça c'est les prières. Tu as vu le temps de Ramadan, on n'y priait pas beaucoup. Ok, merci. Tu vois, il faut conserver beaucoup les énergies. Tu connais ces cinq piliers d'islam, ce n'est pas facile. Monsieur l'imam de la Grande Mosque, d'après mon collègue humilier, il y a eu des prisonniers qui sont morts dans une cellule au Tchad. On parle du poison. Qui a pu empoisonner les prisonniers de Boko Haram dans une prison tchadienne ? Yo wa, tu as dit les prisonniers de Boko Haram, ils sont mouris dans les prisons. C'est ça. Yo wa, tu as vu quand on prenait d'abord le nom Boko Haram. Tu as vu Boko Haram. Voilà, et quand tu entres dans l'islamique, tu vas comprendre que c'est le mauvais soldat. C'est le mauvais élément, tu as compris ? C'est pour ça, Allah s'est facé. Allah, il a envoyé l'ence. Tu as vu, l'enjeu d'Allah est venu dans les prisons, il est venu dans l'invisibilité, il a soufflé, il a dit vous allez disparu. Voilà, il a disparu. Tu as vu ? Parce que moi, l'imam Kézé, le grand imam du monde entier, l'imam de la Grande Mosque centrale, j'ai mis les... M. l'imam, je vais vérifier ça dans les Coréens. Pourquoi ? L'imam, si vous avez convenance, nous allons rapidement recevoir, n'est-ce pas, le ministre de la Recherche scientifique, qui est de passage, après elle va partir. Bonjour, Mme la ministre. Bonjour, M. le journaliste. Voilà. Mme la ministre, si c'est vrai que du côté... Vous êtes le journaliste ou bien le marabout ? Je suis marabout, je suis marabout. On n'aurait pas besoin de... Vientour des fous. Voilà. Du côté de... Le président Malgache a homologué un médecin, un vaccin, c'est un traitement qui est préventif, curatif, en même temps, ça blinde même. Alors, jusqu'ici, les chercheurs camerounais, vous n'avez encore rien sorti, vous n'avez encore rien produit, mais il y a une rumeur qui circule depuis un certain moment, que vous avez dit que vous avez des sauvres-souris qui peuvent régler ce problème. Expliquez-nous, Mme la ministre, avant de vous en aller, pourquoi il en a question. Quand je parle en fait des choures-souris... Les choures-souris, d'abord, c'est un animal, c'est complexe. Il a la tête en bas, le pied en l'air. C'est dangereux. Et si aujourd'hui, nous avons reçu cette pandémie de COVID-19, c'est parce que ce sont les hommes qui sont allés chercher les problèmes, où les choures-souris étaient tranquilles au cimetière. Les hommes sont allés là-bas pour chercher les problèmes aux choures-souris. D'après vos recherches ? Je veux un coup, je veux, il suffit seulement d'un paf, on y sera. Donc nous sommes en train de voir, parce que la difficulté que nous avons, c'est que les choures-souris-là, ils sont inter-espèces. Donc c'est pourquoi le COVID-19, il a entré ici, ça va ressortir de l'autre côté là-bas, avec les cornes. Il va ressortir à Bafoussam, avec d'autres cornes. Donc, c'est sûr qu'on est en train de courir. On est en train de courir derrière les choures-souris. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que vous avez trouvé derrière ces choures-souris ? Les choures-souris, c'est tous ceux qui sont les porteurs de cette pandémie de COVID-19. D'abord, j'ai demandé même au ministère des Sports, pour limiter l'expansion, la propagation de ces david-19. Quand on enlève, on enlève le numéro 19 dans l'équipe nationale. Tout ce qu'il y a en 19, on doit enlever. Merci beaucoup, madame la ministre. Nous allons vous accompagner. Le temps pour nous, n'est-ce pas, de vervier ? Je crois que vous avez dit en quelle partie ? Je suis en train de chercher les vrais moyens pour trouver les calculs, les molécules. Les molécules, oui. Pour fabriquer les chococloques. Les chloroquines. Les chloroquines. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Puisque le président Ouattara sera là-dedans, nous vous disons merci. Et nous profitons pour dire bonjour à monsieur, pardon, vous avez dit monsieur, pourtant c'est un habitué de ma petite miraculeuse, c'est le docteur Abengbozoa, le directeur, n'est-ce pas, de la santé militaire, qui nous suit actuellement depuis son bureau, Iqaba, même le samedi. On vous revient juste derrière, le temps pour nous de faire la revue de presse. Chouba. Mesdames, mesdames et messieurs, nous allons rapidement s'enjeter les couris, commencer avec l'essentiel. Eh bien, l'essentiel, la ticang d'antique. Bavu. N'gare m'envoie, l'enquête qui accabre les militaires. Voilà. Une tragédie bavu. Trois militaires, deux gendarmes et dix semaines, deux comités de végérance impliquées. Trois femmes et dix enfants abattus par l'héron. Les militaires avaient brûlé les maisons pour masquer les réservoirs. Boum. Encontre rendu, baisé, pardon, biaisé, avait été agressé à la hiérarchie. Les responsables étaient les militaires totalement là-dedans. Boum, 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 boum. On va vérifier ça. On va vérifier ça. On va vérifier ça. On va vérifier ça. La COVID-19, l'antivirus de Paul Biya. Eh, le président a déjà créé l'antivirus. Un don spécial d'une valeur. Un et deux million à voir la page. On va vérifier ça. On va vérifier ça. Tout à l'heure, on va vérifier. Nous allons rapidement continuer avec un fond matin. Eh bien, un fond matin articulé. Manouda Malachi, l'impostue jusqu'où ? Un ministre, tout le monde dit qu'il est bon, tout le monde dit qu'il est bien, comment un formateur vient dire que c'est l'impostue ? Allez vous même vérifier la suite à la base de quoi ? Bon, peut-être que le formateur n'a pas bien... Bon, battez quoi lui, vous même la suite à la base de quoi ? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, permettez-moi de bouger les quaris, bouger les quaris et rebouger les quaris. Quelqu'un me présente le Corée Gauche ? Le Corée Gauche me présente le Covid-19 ! Ha, c'est une mutation ! Mutation antiques en grand C ! Covid-19 ! Le virus de la vie chère ! Le coût des produits de consommation courante du transport urbain et interurbain connaît une hausse ! Le cri de décret des populations en livre même la suite de la page 4 à la page 8 ! Ah ! Le ministre ne se passe pas comme ça, par derrière, on a l'habitude de faire ! Il y a des gens venaient dans la piscine natureuse ! Quand quelqu'un en mangeait des prix ! On tourne à la mer, on vient de la voir ! Qu'est-ce que ça va se passer après ? C'est tout plus, nous allons rapidement continuer avec la météo ! Eh bien, la météo a s'y créé en grand titre ! Covid-19, crise économique, les médias privés appellent le chef de l'Etat au secours ! Au nom de la coopération, je donne un peu le patron de l'Info TV ! La météo et Info Matin sollicitent un appui de Port-Biard ! Vous n'allez pas fermer les courriers ! Vous allez vous marcher jusqu'à la fin ! Ne vous inquiétez pas ! Un peu préparé aujourd'hui ! François-Xavier et toi ! Le Covid-19 disparaîtra entre juin et août ! Ce n'est pas ce que mes courriers ont vu ! Ce n'est pas ce que mes courriers ont vu non ! Vous allez quand même vous voir qu'il y a toute la page, la page, la page, la page... Mesdames et Messieurs, nous allons rapidement continuer avec l'anecdote ! Eh bien, l'anecdote a s'y créé en grand titre ! Politique ! Les résurrections de Port-Biard ! Depuis 1993, le Président de la République, que l'a connu au populiste, a tué de près ! a affronté des tentatives et des coups d'État manqués ! Des débois électoraux, les banques d'Est, la lutte de positionnement, des élites a choiffé des pouvoirs et des conflits internes qui l'ont rendu à chaque fois plus fort que jamais ! Bah, tu vois, lis la suite à la page 3 ! À la page 3 ! C'est tout l'anecdote à dire ! Après l'anecdote, Mesdames et Messieurs, nous allons directement tomber du côté de l'exprime noir avec l'œil du Sahel ! Mesdames et Messieurs, Messieurs, l'aide du Sahel a créé en grand titre ! Chemin de fait, Tchatt Cameroun ! Le projet bloqué par la Présidence ! La Présidence s'y bloque même souvent beaucoup de choses ! Qui fait ça ? Je vais vérifier le travail, mais en attendant, allez lire la suite à la page 3 ! La personne qui bloque toujours les choses à la prédence ! Je vais voir ton dossier ! Je vais voir ton dossier ! Je vais voir ton dossier ! Quand je vais jeter le courrier ! On va voir comment on va faire ça ! Après, tout à l'heure, ils ont dit ! À Dama, voire ! 210 cartons de poste corocule qui ne servit par la douane ! Voilà ! Vous avez déjà commencé à fabriquer les postes corocule ! Je vais vous lancer le gimmick ! Vous allez vous confirmer ! C'était tout pour l'aide d'Israël ! Sans transition, nous allons immédiatement continuer, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs ! Nous allons rejoindre Yaoundé ! Et c'est toujours le jour ! Le jour à ticler en grand titre ! Je voulais dire que c'est toujours Ngambou ! Ngambou ! Une histoire malienne ! Le rapport de la Commission d'enquête de mise sur prépare le chef de l'État reconnaît l'implication des forces de défense dans le machac perpétué en prévu et dernier ! Vous même battez pour aller ! Ça doit être 5 battus pour la balle ! Un peu plus la raison d'y emploie les femmes de ménage victimes de Covid-19 ! Où est-ce ? La consommation dans les bars interdite ! Voilà ! Appel au jour, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs ! Ça s'appelle bien le soir ! Alors puisque nous sommes en soirée ! Le soir à ticler aussi comme le jour ! En grand ticlin ! Malgré Ngambou, Pia et son armée, la confiance reste intacte ! Vous avez vérifié ça ! A la part du point ! Un peuple balaisant dit ! Repose contre le Covid-19 ! L'honorable et son ligne et le fond du cadre passent à l'action ! Dans nos ménages et familles ! Très bien ! C'était tout pour le soir ! Mesdames, mesdames et messieurs ! Permettez-moi de boucler, boucler avec Cameroun ! Eh bien, Cameroun Tribunatique en grand tic ! Luttons que le Covid-19 ! La nouvelle directive du Premier ministre ! Encore une vision en conférence qu'il a présidée hier ! Le Premier ministre du gouvernement ! Monsieur Joseph Diangouté ! a prescrit aux femmes du comité interministériel de suivi, les stratégies gouvernementales, des réponses contre le Covid-19 ! Une série de mesures ! Il s'agit notamment de... Je vais continuer la suite de la page de la page de la page de la page. Un peu pour parler d'un guerre ! Uh, cancellation of... Yeah, 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 yeah ! Ladies and gentlemen ! Our country is a bilingual country. Mesdames, Mesdames et Messieurs, le pays est bilingue. Maintenant, le marabout va continuer en anglais. Let's go and let's continue. Cancellation of May 20 Labor Day Office. An exemplary decision. The position taken by the heat of set to suspend festivities during the conference, during the commemoration of the National Day and Labor Day, even in the concrete in 2020 in Ant... Ma... 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 Je suis... Oui... Lady and gentlemen, Dear Yorbo and Yorbin, excuse me, you constate... Alors, nous avons reçu sur ce plateau. Nous allons recevoir sur ce plateau le Président Ouattara qui s'est déplacé avant d'aborder la première thématique, à savoir pourquoi la médecine africaine est votée en touche pratiquement. Avant de passer la parole à M. le Président Ouattara, nous allons d'abord demander à l'imam ce que vous avez prévu Est-ce que vous allez renvoyer aussi sur la tabaski ? Après le carême là, c'est quoi ? Bindi, kakao, bindi, garo, ti avi ! Après les fêtes du ramadan, ti avi ça ? Oui, pour le ramadan. On va continuer directement avec les tabaski. On va tabastiquer les gens partout, partout, ti avi ! Moi, j'ai même voulu, tiens, tu as compris ? Je voulais même qu'on mettait les tabaski avant même les ramadan. Tu as vu ça ? Il va aller tabastiquer le corona ? Voilà, Allah, il m'a parlé dans les nuits, il a dit non, 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 il ne faut pas faire comme ça. Voilà, il faut d'abord gêner pour prendre beaucoup les puissances, pour prendre beaucoup les nazis. Là, tu vas revenir tabastiquer tout simplement le corona. Merci beaucoup. Monsieur Ouattara, il semblerait que la Cour de justice africaine a annulé votre mandat d'arrêt international contre le président Sourou. Quelle est-il faire de cette situation avant d'entrer directement dans la thématique ? Je tiens d'abord à vous dire une chose, parce que nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes un pays où on reconnaît les droits de tout un chacun. Donc, je crois que si l'Union africaine a annulé le mandat d'arrêt, nous allons essayer de voir même avec l'Union européenne pour lancer notre mandat d'arrêt contre Sourou. Un mandat d'arrêt est un mandat d'arrêt. Donc, Sourou doit subir qu'il monte ou qu'il descende ? En fait, je ne suis pas un juge, mais je crois que nous avons l'ancien mandat d'arrêt. Il faut d'abord qu'on l'arrête. Comme ça, quand on l'aura arrêté, on verra ce qu'on pourra faire de lui. Ok. Monsieur Ouattara ? Vous savez, j'ai vu dans les traditions, tradition, tradition camerounaise, on poursuit le chef pour l'arrêter. Donc, on peut arrêter trop pour qu'il vienne s'asseoir là où je suis assis. Ok. On voit maintenant. Monsieur Ouattara, les remarques contre la pandémie, la médecine africaine est-elle d'office disqualifiée ? On estime que ce qui est prouvé ici en Afrique, d'après Mécory, n'est pas du tout de bonne qualité. Quelle est-ce que vous faites de cette situation ? Vous savez, les cas africains font toujours leur fabrication de médicaments dans le noir. Oui, dans le noir. Et ce sont les noirs qui font les médicaments dans le noir. Comment voulez-vous que cette médecine soit perçue en blanc ? Il faudrait qu'ils fassent en pleine journée aussi pour que les autres voient. Et comme ça, elle sera prise en considération. L'Afrique est noire. Tout ce qui peut venir de l'Afrique est noir. Alors, il faut attendre ce qui est en blanc puisque c'est le blanc qui soit. Alors, monsieur Ouattara, une lecture holistique également. Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer à ce instant que le remède qui va soigner le COVID-19 sorte de la Côte d'Ivoire ? Les chercheurs africains font quoi ? Les chercheurs africains sont toujours en train de faire la sorceillerie. Même vous en avez l'air de quelqu'un qui fait la sorceillerie. Moi, je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Ça a banqué, je me cache. Vous savez, on ne peut pas faire confiance aux affaires, à l'occultisme. Vous savez, nous allons essayer de voir ce que nous attendons, ce que nous enverra l'Ox. La Vendation mondiale à la santé. Voilà. Donc, vous dites que ce qui a été la tisane qu'on boit partout du côté du malgache, c'est une fausse tisane ? C'est une tisane, c'est pour chasser le froid dans le corps. Non, je crois que si vous avez vraiment froid, vous avez froid, ça va vous enlever un peu de froid dans votre corps. Un peu de palais, ça soigne le palais plutôt. Je ne crois pas, je crois que c'est la chloroquine qui soigne le palais. Merci beaucoup, monsieur Ouattara. Est-ce que je vous ai donné quelque chose pour me remercier ? Bon, c'est comme ça que nous, on fait ici au Cameroun quand une personne finit de parler. C'est à la fin, je vous remercie. Monsieur l'imam, aujourd'hui même, c'est la journée internationale du paludisme. Au regard des chiffres que me présente le corps ici, le palais tue en Afrique 10 000 fois plus que ce que le COVID-19 est actuellement en Europe. Quelle lecture faites-vous du remède traditionnel, du remède africain ? Pourquoi est-ce que l'Africain ne peut pas trouver un vrai remède ? Le président Ouattara a dit tout à l'heure que c'est une tisane qui soigne tout simplement le palais, la tisane que l'imam. Et malgache, on me suffit. Je vois, Bindi, Kakao Bindi, Garo, Thiavi, je suis un peu d'accord avec le président Ouattara. Il a dit les tisanes, parce que c'est traditionnel, Thiavi. Mais il a dit quelque chose qui m'a blessé dans le cœur de moi. Il a dit que l'Africain ne peut pas faire ce qui est bien. Les Africains font toujours ce qui est en noir. Thiavi, quand moi j'étais en train de dormir dans la nuit, ça a ouï le songe de Allah. Allah m'a interpellé, il a dit, partie dans les mosquées. Quand Jésus est arrivé dans les mosquées, j'ai commencé à prier. Allah m'a dit, je vais te donner le nom de scientifiques africains qui vont créer le remède. Le remède là, il va sauver tout le monde entier. Ça va détruire le palais qui est en train de paludire tout le monde. Ça va détruire le Covid-19. Tu sais, quand Allah te fait les révélations comme ça, il ne faut pas blaguer, Allah te faisait les révélations. Donc il a venu me parler dans le sunna, il m'a parlé. Thiavi, Allah m'a commencé à me citer les noms des scientifiques africains. Tu permets, je donne les noms des scientifiques. Donne le nom, donne le nom. Tu sais, quand Allah te fait les révélations, tu ne peux pas vite retenir. Parce qu'Allah parlait beaucoup. Thiavi, Thiavi, Thiavi. C'est ça que j'ai écrit maintenant le nom en arabe. Allah m'a dit, il faut interpeller les premiers scientifiques. Il s'appelait Mango Ombolo. Mango Ombolo. Yo quoi, Christian ? Ça, c'est le premier scientifique que j'ai interpellé ici. Il est en train d'écouter. Le deuxième scientifique, il a dit que c'est Mbenga Yaya. Yo quoi, Mbenga Yaya. Ça, c'est le deuxième scientifique. Le troisième scientifique, je vais aller rapidement. Il a dit que c'est Abelé, Anaba, Bertrand. Le quatrième scientifique, Yo quoi, il a dit que c'est Bessala Rosé. Le quatrième scientifique, il a dit que c'est Nyonoko, Calvin. Et à la fin, Thiavi, à la fin, il a dit qu'il y a aussi Ngolon, Nghi. Voilà. Yo quoi, voilà, les scientifiques, Allah, il m'a interpellé dans la nuit. Il a dit rencontrer les personnes-là, ils vont faire les remèdes. Quand je venais ici même dans le Yaoundé, pour parler ici, actuellement, ils sont dans les laboratoires. Ils sont en train de composer les remèdes traditionnels. Ils ont demandé les produits pour faire ça. Ils ont demandé l'odontol. L'odontol ? Il dit, caca, voilà, il ne faut pas me faire rire. Ils ont demandé l'odontol. Ils ont demandé tout ce qu'il y a dans les... Ils ont même demandé le tombeau. Thiavi, ils ont demandé aussi les fofos. Et puis, ils ont dit, ils vont chercher quelques feuilles de bananier, quelques feuilles d'acacia. Ils vont mettre ça dedans. Quand tu bivais, Thiavi, les remèdes Aura, Nifa, même ça va te contaminer. Si j'ai bivé les produits ici, les produits-là te contaminent, ça soigne les maladies. Ça va contaminer aussi les présidents, ça soigne les maladies. Je ne serai pas là à côté de vous. Voilà. Le temps pour la régie de l'homme est la thématique. Tu sais que les maladies, ça tue les hommes âgés, tu sais qu'il y a des A à Z. Ça peut finir avec toi, tu connais ça. Je suis encore jeune, je ne suis pas à plus de 77 ans. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Ouattara, est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique ne devrait pas profiter de cette pandémie pour démontrer qu'elle a aussi des thérapies qui peuvent soigner cette maladie ? Pourquoi ne pas soigner une fois le sida ? Je crois que les Africains ont, n'est-ce pas, espoir qu'eux-mêmes puissent faire quelque chose. Mais pour y parvenir... Nous, les Africains, parce que vous êtes... Il faudrait d'abord que les Africains croient en eux-mêmes et pour, c'est-à-dire, l'acceptation mutuelle entre les Africains. Pour qu'un Africain consomme le médicament d'un Africain, il faudrait déjà qu'il sache, qu'il se mette dans la tête que ce que fait l'Africain peut venir le soigner si on ne parvient pas déjà à nous accepter mutuellement, en croire en nous, l'Afrique restera toujours à attendre ce qui viendra de l'Europe. Merci beaucoup, M. le Président. Il s'appelle M. Nkolo Crépin, le CF du Mindeb. Il nous suit également actuellement, M. le Président Ouattara, nous avons beaucoup de télésécrateurs qui sont dans la main, qui nous suivent. M. Nkolo Crépin, il n'y aura jamais l'émission. On lui dit bonjour. On profite également pour dire bonjour au colonel Sôné, et les magistrats. Il s'est recouvert comme ça. M. le Président, est-ce que vous avez aussi des magistrats colonels là-bas ? Bien évidemment, ils sont là. Et surtout, on finit avec Babou, Guillaume Soro. Il faut déjà d'abord que le mandat d'arrêt soit effectif, qu'on puisse l'arrêter. Quand on arrête quelqu'un, c'est pas surtout parce qu'on veut lui faire du mal. Donc, on veut le poursuivre pour l'arrêter. Quand on l'arrêtera, on verra ce qu'on fera de lui. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, c'est un pays de liberté. Je dis bien que c'est un pays de liberté. Ça se voit, M. le Président. On a vu cinq députés sans enlever l'immunité. Ils se sont recouvrés en prison. C'est une démonstration de la liberté. On est libres de partir en prison. Partir en prison, c'est une forme de liberté. Non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays... Rester en liberté, c'est aussi notre forme de liberté. Vous avez un problème par rapport à ça ? Non, M. le Président, je n'ai pas un problème par rapport à ça. Alors, nous allons rapidement prendre une courte pause. On revient juste derrière. Voilà. Quand je jette mes courées, j'oriente mes courées, je revois. Le courrier du milieu me montre un fidèque de l'est-lécateur, qui nous sous-règlement, à qui nous allons souhaiter un joyeux anniversaire. M. Asseke Ange Bouka, qui nous regarde depuis le quartier Golfe, c'est du côté de Yaoundé. Je vois là, actuellement... Je vois beaucoup d'argent. Et je vois que vous avez un véhicule là. La clim va déranger ici demain. Donc, il faut me contacter. Après, on va essayer de travailler. M. Limam. Je vois. Le Président Ouattara ne croit pas à la médecine africaine. Vous aussi, vous partagez son point. Ce n'est pas une question de ne pas croire à la médecine africaine. C'est bien donner le conseil aux Africains de pouvoir d'abord compter sur eux, pouvoir croire en eux, et comme ça, la médecine africaine va conquérir le monde. Voilà. Merci beaucoup. Prêtez-moi de l'argent, mais ne me prêtez pas de mauvaise idée. Je ne vous prête pas de mauvaise idée, M. le Président de la République de Côte d'Ivoire. Tu sais, Thiavi, quand tu vois quelqu'un qui a posé, quand tu vois quelqu'un qui parlait doucement, qui prenait tout le temps de lui pour parler, là, il faut te méfier. Ah bon? Il y a un adai chez nous, les musulmans, qui dit « Inazota, inakirbi ». Inazota, inakirbi. Yokoa. Maintenant, je vais tradicer ça dans le français. Ça veut dire que le puits qui a calme, il a beaucoup profond. Quand tu vois le Président comme ça, de toute façon, il parlait là où l'ail, il a trop d'ansérée. Je vais venir pour te dire, Thiavi, moi, je suis l'imam de tous les imams du monde entier. J'ai grandi dans les traditions, je suis né dans les traditions. Tu connais d'abord l'Islam. L'Islam, c'est la tradition. Thiavi, je suis né, c'est l'épaule, il n'y avait pas les hôpitaux. Il n'y avait pas les produits de blanc. Je suis né, c'est comme ça dans les maisons. Maman, il a coupé les massins là avec les couteaux. Oui. On prenait quelques feuilles de manioc, on mettait dans l'eau, on bouillissait, on massait les enfants avec. Oulai! On prenait même encore quelques petits herbes là, on prenait même les pots de bananes, on prenait comme ça, on bifait l'enfant, on massait l'enfant avec. Thiavi, c'est pour ça que je suis fort. Je suis l'âge que j'ai. Il n'y a pas un imam dans le monde entier qui a l'âge que j'ai. Ce n'est pas les produits qui viennent de chez les blancs. Oulai, c'est les produits qui sont dans l'Afrique. Les Africains, ils ont beaucoup les bons remèdes. Thiavi, c'est pour ça que je suis d'accord avec le président, il faut faire confiance en soi-même. Si tu ne veux pas confiance, il n'y a pas de problème. Et puis, je vais te dire le Wuriti. Dites-moi le Wuriti. Est-ce que tu sais que ce que les blancs, ils sont en train de faire là-bas? Ils ont pris ça ici en Afrique. Thiavi, tous les comprimés, ils fabriquent là, tous les médicaments là. Oulai, c'est les conseils qu'ils prenaient ici. Alors, M. Ouattara, pourquoi l'Afrique ne crée pas l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation africaine de la santé? C'est justement parce qu'ils ne parviennent pas déjà à s'accepter mutuellement. Et ils ne croient pas en eux. Moi, je trouverais que c'est une... En eux. En eux. Moi, je trouverais que ce serait une très bonne chose que les Africains puissent se retrouver autour de l'assemblage des différentes molécules pour combattre non seulement le Covid-19, mais également de pouvoir combattre même le paludisme. Vous savez, nous avons beaucoup de maladies qui nous traitent, qui nous maltraitent ici en Afrique. D'ailleurs, nos ancêtres nous traitaient et c'est parce que nos ancêtres avaient confiance en eux et ils avaient l'acceptation du pesant prochain. Tant que l'Afrique restera toujours éberluée, éberluée par l'Europe, elle restera toujours en arrière et on attendra toujours que le « là » soit donné de par l'Europe, de par les Blancs, sans discrimination raciale aucune. L'Africain doit croire en lui, l'Africain doit s'accepter mutuellement. Savoir que ton maraboutisme peut apporter quelque chose pour trouver les véritables remèdes à tous les mots qui minent l'Afrique. Ça parle assez potillé, les enfants. Merci beaucoup, M. Ouattara, vous ne parlez plus jamais fort. Vous êtes un homme calme, vous preuve que vous êtes un homme bien. Alors, nous allons rapidement lire quelques messages le temps pour nous de prendre le passeur Valéry, qui va nous donner son point de vue sur cette thématique. Il est déjà là. Nous allons d'abord lire un SMS. Bonjour à vous sur le plateau. La libération des prisonniers est d'une très bonne chose. Cela provoque le Covid-19 à faire bouger, même les plus sceptiques. Nous devons faire confiance à la pharmacie africaine et surtout camerounaise, en prescrivant aux malades la solution du professeur. Il faut déjà d'abord voir comment vous-même vous goûtez à ces médicaments et qu'on voit la réaction que ça pourrait avoir chez vous. Dans la nuit, si vous voulez, vous pouvez venir. Justement, c'est le problème de la nuit avec les Africains. Bonjour le plateau. Merci pour la bonne humeur que vous nous donnez. Chaque samedi, Edo Freddy de Bafossam. Bonjour, Freddy. Bonjour, mon épouse et moi sommes morts de rire. Madame et Monsieur Wafo depuis Versailles. Voilà. Depuis Versailles, Versailles. Ça doit être en France, le plus qu'en croix. Bonjour, Madame et Monsieur Wafo. On vous dit bonjour. Déjà, je vais vous faire une petite consultation gratuitement. Voilà. Je vois là, ça fait longtemps, ça fait pratiquement trois semaines, vous ne sortez pas comme vous voulez. Je vois aussi vos frigos et vos congélations sont bourrés de nourriture. Je constate également que vos agents sont surbloqués dans les banques parce que vous ne l'utilisez pas. Donc, il faut me contacter. Après, on va essayer de travailler en écro-collaboration pour voir comment est-ce que nous allons faire que cet agent puisse de temps en temps sortir. Alors, nous allons rapidement prendre le pasteur Valéry. Pasteur Valéry, quel est-il fait-vous de cette thématique? Oui, Alléluia. Je pense qu'à un moment, il faut dire la vérité aux gens au nom de Jésus. Amen. Il faut dire la vérité aux gens. Quand on parle de médecine africaine, quand on parle de médecine traditionnelle, au nom de Jésus, de quoi est-ce qu'on parle? Oui, on parle de ces charlatans, de ces traduits praticiens de facochers qui sont à la solde du Satan et pilotés par ce marabout de mauvais augurs, ce marabout qui vous trempe tous les jours dans cette maudite piscine miraculeuse avec ce gnoc qui est rempli de poisse et de malchance, qui est l'empire même du nem. Oui, c'est de ça qu'on parle quand on parle de médecine traditionnelle. Parce que la vraie médecine se trouve en Jésus. La vraie médecine se trouve dans le salut, dans le salut que la grâce et le sang de Jésus nous donnent. Et tout cela se trouve dans l'église du pasteur Valéry au Petit Marché Odia. Oui, je vous le dis, ne vous trompez pas, c'est ça la médecine. La médecine est en Jésus. Et Jésus est représenté par son serviteur, c'est-à-dire moi, le pasteur. Oui, et c'est pour ça, quand je vois des gens qui ne cotisent pas à l'église régulièrement, c'est des gens qui jouent avec la santé. Oui, vous jouez avec votre santé parce que votre santé est proportionnelle aux cotisations et aux dons que vous faites dans la maison du Seigneur. Votre santé est proportionnelle à la générosité que vous montrez envers le serviteur du Seigneur. Je ne fais que vous dire, regardez l'église du Petit Marché Odia. On attend toujours les dons, le crépissage, les carreaux sont où ? Mais vous voulez être guéri, vous voulez être en bonne santé au nom de Jésus. Vous allez être frappé. Continuez à ne pas cotiser. Continuez à oublier d'envoyer les OM, les Momo et tous les express machins-là. Oubliez ça parce qu'aucune guérison ne passera sans le Seigneur. Éloignez-vous de cette médecine africaine de tragique patricien, de malade qui nous coupe les clients, parce que les clients partent, boivent les écorces, manger les décorçons bizarres, machin, machin, alors que le Seigneur est là pour les soigner. Au nom de Jésus. Pour terminer, je vous dis, le salut se trouve dans la médecine du Seigneur. Et la médecine du Seigneur se trouve dans l'église du petit marché Oda. Alléluia ! Coupez, coupez, c'est déjà la publicité. Monsieur le maire, est-ce qu'il a besoin de blâmer Dieu pour que Dieu écoute sa prière ? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est un nouveau fou. Il est pasteur. Tu as vu, c'est pour ça moi-même je ne suis pas d'accord avec lui. Tu as compris ? Il est en train de... Quand il voyait, il faisait les publicités de son église, il va en droit que le pire. Tu as vu, il est venu ici, il était petit comme ça. Maintenant, le tèque, il a déjà gonflé parce qu'il mangeait les hasardes fidèles. Ce n'est pas les bonnes choses. Il veut maintenant qu'il a pris son église. Il dit maintenant que les guérisons ne passent pas à le saluer. Depuis, j'ai salué tout le monde là. Pourquoi il n'a pas guéri ? Président, tu as salué combien de personnes depuis le matin ? Je salué ma tendre réponse depuis la Côte d'Ivoire seulement. Et enfin, si. On profite également monsieur le président de la République de la Côte d'Ivoire pour saluer le colonel Toby Ngole Ngoomba qui nous suit actuellement depuis il y a où c'est le chef secrétariat militaire adjoint du ministère de la Défense. C'est un garçon très vaillant. Vous connaissez les officiers supérieurs du Cameroun ? Je les avais croisés la fois où j'étais venu rencontrer Paul. Ah, ok. Il y a également monsieur Souleymane, la BIC internationale qui est camerounais qui avait siffré Réleau-Marc dans la finale 2018. Il y a c'est un fidèle dans les mosquées dis-moi dans le nord. Voilà, il vient toujours, il donnait toujours beaucoup, il a fait les dons pour les ramadans là, il a donné beaucoup. Il y a même encore un autre militaire aussi. Le militaire camerounais qui est très souvent au milieu. Comment il s'appelle encore ? Cousteau noir comme ça. Le colonel Mbankui ? Justement, le colonel Mbankui. Il rit rarement. Très souvent, je l'ai souvent vu quand il regarde de comédie presse, il rit. Il rit souvent. On profite également pour lui dire bonjour parce que le colonel Mbankui quand il regarde les courries, oui, il est parti au bureau aujourd'hui. Voilà, il est au bureau. Monsieur le Marabout ? Je vois là, on fout les téléphones tout le monde avant d'entrer là-bas. Même si vous êtes président de la République comme ça, si vous partez là-bas, on va foutre vos téléphones. Monsieur le président de la République, quel est le message que vous pouvez passer en tant qu'Africain. N'oubliez pas que vous êtes tabou africain même si vous avez une femme blanche. Ça veut dire qu'automatiquement quand les deux sens se mélangent, je deviens métisse. Donc, je ne suis pas noir. Monsieur le président... Pourquoi ? Est-ce que c'est vous qui êtes les enfants ? C'est les enfants qui vont nisser dans les métissages ? Ce n'est pas toi ? Laissez le président répondre. Monsieur, je vais répondre à l'imam. Nous ne sommes pas là pour seulement s'injectiver. il faudrait bien que les imams, les prêtres, les pasteurs s'essayent aussi pour organiser des cultes écuméniques pour implorer le pardon de Dieu. Il ne faut pas ça depuis. Je ne peux pas me asseoir avec les gens qui grondaient. Si ils parlaient doucement, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, d'abord, même quand je communique avec les membres de mon gouvernement, c'est en vidéoconférence. Vous pouvez également le faire. Je sais que ça vous pose un problème pour la dîme, supporter de souffrir de ce sacrifice. Allah fera quelque chose pour les chercheurs afin qu'ils trouvent le médicament. Au lieu de passer le temps à dire que comme ça, comme ça, comme ça. Laissez vos intérêts égoïstes. Alors, les avis, les mousquets fonctionnent sans nous accueillir. Monsieur le Président, vous avez convenant, vous allez répondre à cette question d'un téléspectateur qui dit, il est qui d'ailleurs de la Côte d'Ivoire. Bonjour au panel, une fois de plus, merci pour la joie. Ma question est la suivante. « Les malgaches, à ce qu'il paraît, ont trouvé le remède contre le COVID-19. Où était le Président des syndicats de Marabou, les pasteurs Valéry, l'imam, le député, l'ambassadeur chinois et le mari de Contencia ? » « Les malgaches trouvent ce remède en premier. Michel Graault depuis la Côte d'Ivoire. » C'est votre compact, d'autres qui posent la question. Il n'a pas osé parler de la Côte d'Ivoire. Michel ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Président, vous ne parlez pas de mon collègue. Vous savez, la Côte d'Ivoire a le remède de COVID-19 depuis. Si vous voulez, je vous donne le nom de ce médicament. Donnez-nous le nom. « C'est la tchèque. » « La tchèque. » « Quand tu manges la tchèque, là, tu vois, la COVID-19 s'en va. Ça devient COVID-12. » « Bonjour, comme dit presse. Le président Ouattara a raison. Les Africains doivent avoir confiance en eux. Ils ont beaucoup de potentialité. Pas besoin de blancs pour se soigner. Marie-France depuis Douala. Marie-France depuis Douala n'a pas besoin de blancs pour se soigner. Président Ouattara, cette question, vous... C'est le téléspectateur vous interroge une fois de plus. Je disais tantôt que tant que les Africains ne parviennent pas à admettre qu'ils peuvent guérir ces mâles, on continuera toujours à attendre des blancs. Mais seulement, ce que l'Africain devrait savoir, il ne sera jamais blanc, il ne sera jamais européen. Même s'il change sa façon de parler, il restera toujours noir. C'est pourquoi... Comme vous aimez-moi. D'ailleurs, je n'ai pas changé de façon de parler. j'ai toujours essayé de garder cela. Donc, je crois que les Africains doivent se mettre au travail et trouver vraiment le médicament. Et les autres Africains qui ne sont pas des chercheurs, ils doivent accepter ce médicament. bonjour à tous concernant le cas du créatement à base d'athémésia annua par le docteur Mouyungi. Monsieur le chef de l'État ivoirien, ne pense-t-il pas que les présidents africains ont compris devraient soutenir cette initiative pour l'apporter à l'échelle mondiale et faire évoluer la science. Ange Junior depuis Yaoundé. Ange Junior qui envoie le message depuis Yaoundé. On a encore lu ce message. Bonjour le plateau, merci vraiment pour l'émission. Il ne manque jamais M. le grand marabout du monde mondial, quand est-ce que cette maladie va s'en aller ? Je vous ai dit que la maladie va disparaître d'ici peu de temps. Voilà. Parce que la vie est très difficile ainsi. Pas de travail, pas de sortie, pas de voyage. J'ai lieu Al-Khazard depuis la Guinée équatoriale. Il l'a à Khazard depuis la Guinée qu'on a. Côte-Hen Morgaine. On dit comment la Guinée équatoriale tous les présidents parlent un peu de l'espagnol. Je suis président de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous me posez des questions de la Côte d'Ivoire de la Guinée équatoriale ? Merci beaucoup. On va rapidement encore lire quelques messages. Bonjour M. le marabout du monde entier. Selon moi, la médecine africaine est bien qualifiée parce que même les blancs viennent faire les recherches ici pour améliorer leur médecine et pour nous dire après que nous ne devions pas utiliser nos écorces. Moi, j'ai vu ça dans les choristes. Nous devons, nous pouvons trouver le remède du Covid-19 ici en Afrique. Je suis d'accord avec M. Ouattara. C'est Ibrahim Depuis-Guidaire. Ibrahim Depuis-Guidaire dit qu'il est d'accord avec vous. C'est quelqu'un à qui je peux donner même un plat à t'achéquer. Ça lui ferait de bien. Voilà. Bonjour, bonjour le plateau. Je suis ravi de votre émission. Mais le président a raison car les Africains sont forts pour préparer leurs propres remèdes. Les Africains sont forts pour préparer leurs propres remèdes. Bon, M. l'imam, jusqu'à aujourd'hui, aucun imam n'a soigné officiellement un malade du Covid-19. Est-ce à dire que vous n'êtes pas puissant ? Pourquoi tu veux en train de dire ça ? Si les médias n'ont pas parlé, ça ne veut pas dire que ce n'est pas ça. Tu sais, nous, en temps de carré, on ne veut pas les médias. Tu sais, l'homme musulman, il aime toujours vivre à part. Cacher. Tu as compris ? Cacher. Tu as compris ? C'est pour ça, on a déjà guéri beaucoup. On a commencé à guéri beaucoup. Et tu viennes peut-être dans les mousquets de moi. J'ai guéri beaucoup les gens. Il y a de ceux-là cinq mois, sept mois, sept mois exactement. Vous étiez, vous êtes parti du côté de la Chine pour vous soigner. Pourquoi vous ne vous soignez pas avec vos remèdes ici ? Je ne suis pas parti dans les signes pour me soigner. Je suis parti dans les signes pour faire les achats de moi. Tu as compris ? Je suis parti pour faire les achats. Pourquoi vous, les journalistes, vous bavadez comme ça ? Pourquoi tu parles déjà ici ? Et puis, tu as vu pendant que le faux pasteur était en train de faire les prières de lui. J'ai eu les bonnes nouvelles. Les scientifiques de moi, ils m'ont appelé, ils ont dit, ils ont déjà trouvé ils ont fait les compositions, ils ont appris les odontoles, ils ont appris les grenouilles, ils ont appris les magouillards, ils ont appris les souris, tout ça qui a mouru, ils ont jeté dedans. Tu as vu quand on jetait tout ça comme ça dedans, ça pourrissait, ça faisait une semaine. Tout le monde commence à vivre ça, ça va partir, on appelait ça dans l'islam les kibokok. Pourquoi ? Voilà. Bon après me dit, monsieur l'imam, le plateformement a raison, monsieur l'imam a profondément raison, la médecine africaine est très bien, j'ignore depuis Pindia, j'ignore, bat toi quand même pour écouter quelque chose, que même les collègues refusent de lire. Alors on va lire avant ce message. Bonjour à tous, bonjour, que le président Ouattara libère, laisse Guillaume Soro tranquillement venir aussi avec le président, ce n'est pas ça la thématique. Si il était à ma place, il aurait fait quoi, c'est un mandat qui le poursuit, ce n'est pas Ouattara qui poursuit Soro. bonjour, les blancs sont écorées m'ont demandé de ne pas lire ce genre de message. Nous allons rapidement continuer ici par lire les messages. Bonjour, bonjour le plateau, c'est Mbukam Franck depuis Douala. Est-ce vrai qu'on a déjà trouvé le remède du Covid-19 au Cameroun ? Mbuk Franck, depuis la semaine passée, pour le Marabou que je suis, j'ai trouvé le remède. Crancroix sentit les urines du chat, c'est moi-même qui, si vous avez un chat, vous pouvez venir avec le chat, je connais comment j'espère les urines. Le remède a été trouvé le plus qu'en vous. Pourquoi ? C'est toi qui a fini tous les chats de ton quartier ? Monsieur, bonjour et merci pour l'abonnement. Tapio depuis Maroua. Pourquoi le président du syndicat de Marabou n'a pas de potions pour ne plus laver les mains ? Je ne lave pas les mains pour moi. Je lave les mains pour protéger la population. C'est-à-dire, quand je lave les mains, c'est un traitement que je suis en train de faire pour vous protéger. Je ne lave pas pour moi. Monsieur le président Ouattara, si vous avez un message à passer au peuple africain, aux chercheurs africains, qu'est-ce que vous devrez passer comme ça ? Déjà, je leur demanderai de ne pas laisser leurs frères africains mourir de cette pendaison. à part de la pandémie, qu'ils mettent leurs savoirs et leurs instincts au service de l'Afrique. Et ensuite, je crois qu'à l'issue de cela, ils vont chanter une petite chanson que je peux donner pour eux. Et oléle, ma vie a changé. Et oléle, élevé, élevé, toujours élevé, l'Afrique sera élevée. Si vous croyez en Afrique, elle sera toujours élevée. Merci beaucoup, M. le Président. Il y a un fidélité de l'instructeur. Il est actuellement du côté de Sui-Live. C'est du côté de Bala. M. le Président, il dit qu'il vous connaît personnellement. Il s'appelle M. Ewangane. Il demande pourquoi le Président ivoirien ne vient plus de temps en temps rendre visite à son homologue camerounais, surtout en cette période de crise. Vous savez, nous sommes à... Vous ne venez plus au Paul. Nous sommes en mode confinement. Bon, mais c'est vrai que dans le confinement, on peut essayer de voir son voisin. Mais vous savez, Paul, lui, il n'est pas confiné. Il est reclus. Donc, pour le voir, pour voir quelqu'un qui est reclus, ça ne vaut pas la peine. C'est seulement en vidéoconférence. On se salue seulement. Coucou. Ok. Mais justement, sinon j'ai quand même cette envie de venir. Mais pour voir, Paul, c'est très difficile. C'est très difficile. Même avec vous ? Vous croyez que ça s'applique seulement avec vous ? Pour voir le grand frère, il faut toujours avoir de la patience. Au moment où vous ne vous attendez pas, c'est là où il vous fait venir. Monsieur le Président, on va rapidement... Est-ce qu'il regarde cette émission ? Oui, il regarde cette émission. Il a encore une émission. Le grand frère, Paul, je te salue. Je te salue. Et je crois que tu vaincras vraiment cette lutte contre Covid. D'ailleurs, nous suivons tes pas dans des stratégies de barrière contre Covid-19. Un boulot ? Vous me frisez même comment il salue souvent en langue maternelle. Alors, on nous allons prendre le mot de fin du pasteur Valéry. Alors, pasteur Valéry, ça sera votre dernier plus de parole. Qu'est-ce que vous pouvez passer comme message ? Rokotourba Santa, Korba Saka, Rokotourba Yanka, Sakatourba Korba, Kotova Santa. Assez, Alléluia. Aujourd'hui, pour conclure cette émission, pour conclure ce prêche, je voudrais dire à tous les enfants du Seigneur, je voudrais dire à tous les enfants du Seigneur dont le cœur a été endurci, laissez la chaleur du très haut toucher votre cœur. Laissez la chaleur du très haut attendrir vos âmes, vos esprits et revenez vers le Seigneur. Oui, le pasteur Valéry vous ouvre les bras. Il vous ouvre les bras. Il vous attend dans son église au petit marché au Dja. Arrivez là, renseignez-vous. On va vous montrer. C'est un petit bâtiment qui est encore en chantier parce que nous attendons toujours les âmes de bonne volonté qui vont venir faire avancer l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous allons prier et ce Covid va disparaître. Oui, parce que je vous l'ai dit, le Seigneur m'a montré le début du Covid et il m'a surtout montré la fin du Covid. Je sais quand ça va finir, mais je ne vous dis pas. Oui, je ne vous dis pas parce que vous êtes mauvais. Mais quand vous allez commencer à devenir bons à cotiser sur le pasteur, je vais vous dire et vous allez voir la puissance du Seigneur. au pays où je ne lui dis pas et nous vais dire que je ne vous dis pas que je n'avais cadavé de la Wisconsin. que votre representation soit그렇죠. ça, ce n'est pas le pasteur. On a appelé ça le pasteurant. Tu as compreendu ? Ça, ce sont les anarchistes qui sont beaucoup du haut, du haut. Tu as vu ? Le conseil que je vais donner à tous les peuples islamiques et les peuples camerounais. Tu as vu, même les confrères ivoiriens. Puis le président est là en face de moi. Là, il faut rester dans les maisons, vous prier à Allah. Quand il y a les possibilités de sortir, tu viens te donner les zakats dans les mosquées, tu répates. Tu viens te donner les carreaux de sucre à l'imam pour le ramada. Tu pâtis dans les maisons. Il ne faut pas sortir à part sa one-line. Il faut éviter les piscines de Niraquelo, ce n'est pas les bonnes choses. Vous avez compris ? Ce n'est pas les bonnes choses. Il faut venir dans le muscère. Le maréchal des logis, Bautiba, en service à la compagnie de Mimboman. Nous suis actuellement en direct. Le maréchal travaille même le samedi. Il dit qu'il peut mourir de riz. Alors, monsieur le président Ouattara, ce n'est pas forcément que vous donnez plus de parole, vous venez de donner plus de parole. Aujourd'hui, l'Afrique contrôle la situation, si on peut le dire, au regard du nombre de morts par rapport à l'Europe. Les États-Unis, qui sont déjà à plus de 50 000 morts. L'Europe, qui est déjà à pratiquement plus de 130 000 morts. Quel est le message que vous pouvez passer au peuple africain au regard de sa médecine, qui, de plus en plus, veut soulever la tête ? Vous avez vu tout à l'heure, vous étiez encore assis avant d'entamer cette émission. Le ministre de la Recherche scientifique du Cameroun avait aussi localisé le remède au niveau des sauts souris. Quel message peut passer aux Africains ? Ce que je dirais encore aux Africains, c'est que, déjà d'abord, l'Afrique fait face à cette pandémie, sans savoir pourquoi ils font face. Dieu a mis dans la nature tout ce dont nous avons besoin pour être en santé. Les Africains mangent même le remède du Covid sans savoir que c'est le remède du Covid. C'est aux chercheurs, maintenant, de se mettre, d'être honnêtes et que nous, chefs d'État, que nous puissions donner vraiment de la valeur à ce qu'on trouve de nos chercheurs. Parce que si nous-mêmes, nous ne donnons pas de valeur à cela, jamais l'Afrique ne trouvera ce médicament. Et pourtant, c'est devant nous. Nous regardons très souvent sans voir. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, on dit bonjour à Daniel depuis Lourbaba qui est également connecté. Merci beaucoup, M. l'imam. Yo, moi. Nous, l'émission est presque terminée. M. le Président, une fois de plus, merci. Retrouvez le président de Sénégat de Marabou. Vous pouvez faire des consultations en direct. Je consulte actuellement en direct avec ma petite potion 53 centaines de urines du chat. Je fais le recrètement. Vous venez même avec 5 francs. Je vous recrète. Pour les femmes brunes, c'est gratuit. Mais les femmes qui font le rôle, vous allez payer. Les femmes qui sont noires, bizarres, vous allez payer. Mais les femmes qui sont noires, gens, chocolats, comme ça, vous venez, je vous fais le recrètement. Donc, Marabou est là pour travailler pour vous. Restez scotché sur Canada 2. Je m'en vais voir s'il y a encore des clients qui m'attendent juste à côté. Le temps pour moi de dire au revoir au Prédant Ouattara. Bye-bye. Bye-bye. Merci beaucoup. Aksalamu alaikum. Bindi kakow, Bindi garo. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada